... Savoir dire bonjour dans toutes les langues est un jeu d'enfant pour Kenza, Tare, Marielle et Salmane. Chaque mercredi, l'espace culturel et social de Gennevilliers initie parents et enfants à l'éveil des langues. Contine, chant, tout est prétexte à apprendre et voyager en plusieurs langues à travers le monde. Dans l'histoire, il y a du japonais, il y a du soninke, il y a de l'arabe. Là, on a parlé dans une dizaine de langues à peu près. C'est alors qu'elle rencontre ! Le grand voyageur qui lui aussi parle toutes les langues du monde. Pour les parents, c'est aussi l'occasion de partager avec leurs enfants leur langue maternelle et de ne plus être complexé. Pour moi, c'est de la fierté de parler la langue maternelle, d'autres langues. Ça permet à mes enfants de ne pas être timides, d'être facilement dans le partage avec les autres. Depuis 2009, l'association DULALA dirige ce projet qui vise à réduire les inégalités. DULALA, ça veut dire d'une langue à l'autre. C'est une association qui permet à tous les enfants d'être des citoyens de demain qui vont être ouverts sur la diversité, qui auront l'habitude de vivre dans un monde où la diversité est perçue comme positive et où les langues ne sont pas les unes contre les autres, mais plutôt les unes avec les autres. Des actions éducatives pour lutter contre toute forme de racisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada